Avec un éclairage différent pour terminer sur la Chine, le film du réalisateur chinois Dai Sijie. Il a été présenté à Cannes au festival ces semaines, donc la semaine dernière précisément. C'est un film qui a été tourné en France et non pas en Chine. Dai Sijie est un exilé et il analyse dans ce film la révolution culturelle notamment, il la critique. Alors je vous propose de voir tout de suite un extrait de ce film. Je ne veux pas que je ne veux pas que je ne veux pas que je n'ai pas. 13 ans, le père est un homme, il est mort. Je ne suis pas à l'autre côté de la chanson. Maintenant, je suis venu à la chanson de la chanson. Avec nous en direct et en duplex de Cannes, Dai Sijie, le cinéaste qui a fait ce chine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Très rapidement, car nous arrivons à la fin de cette page spéciale. Mais vous connaissez bien la chine, vous êtes venu en France. Votre sentiment sur ce qui se passe maintenant ? Je suis très, très heureux de voir ce qui passait en Chine. Parce que, comme vous avez tout à l'heure dit, je suis un ex-ciné. Non, je suis un chinois, toujours avec un passeport chinois. Je suis venu comme un étudiant. Et des films qui s'appellent Chine, ma t'honneur, et qui racontaient ce qui passait dans un camp de rééducation pendant la révolution. Ça, c'était déjà ma position avec ces films. Ma position était tout à fait, c'était très clair avec les étudiants. Mais dites-moi, est-ce que vous avez critiqué très violemment la révolution culturelle dans votre film ? Assez violemment, en tout cas. Est-ce que vous critiqueriez aussi le régime de Deng Xiaoping ? Non, dans ce film, on montrait simplement, critique, disons, c'est plutôt, on a montré une situation, un camp de rééducation, mais très, très stupide. Une situation très stupide avec un chef stupide. C'est un conflit entre des situations stupides et un chef stupide, avec des gens qui, quelques-uns, qui ont encore personnalité, qui sont intelligents. Mais c'était une conséquence de la révolution culturelle. Alors, ma question, est-ce que vous critiqueriez aussi ce qui s'est passé après avec Deng Xiaoping ? Non, dans ce film, on a montré, le film est fini. La date, c'était le film passé pendant l'année 66 jusqu'à l'année 68. Voilà, et qu'à ce moment-là, Deng Xiaoping, je pense qu'il était dans un camp à peu près comme dans les films qu'on a montrés. Voilà, mais je pense, mais c'est pas ça qui était historique, c'est pas les éléments historiques qui sont très importants. Pour nous, ce qui est très important, c'est, je pense, c'est quelque chose qui, une situation très stupide, politiquement très stupide, qui est en train de changer, qui est en train de changer, qui... Écoutez, merci beaucoup, Daïf Ligier. On aura l'occasion sans doute de reparler avec vous et de voir votre film, j'espère, qui s'appelle « Chine ma douleur ». Merci beaucoup.